Autrement dit, l'équipe de Gérard Gilly n'est pas à sa véritable place. Actuellement, Montpellier vient de prendre 6 points lors des 4 dernières journées de championnat. Et mieux encore, à la Mosson, Saint-Etienne, Cannes et Le Havre viennent de s'incliner. Et Marseille a même pris 2 buts en une seule mi-temps. À Strasbourg, Farina a été titularisée par Gilbert Gress. Farina n'est pas en Australie pour disputer la première manche allée des éliminatoires de la Coupe du Monde face à l'Argentine de Diego Maradona. Car Farina est suspendue. Et puis, n'oubliez pas, dimanche, dans l'équipe du dimanche, à suivre justement cette Australie-Argentine dans l'équipe de Pierre Sled. On retourne à ce match Montpellier-Strasbourg avec Christian Detranchant. Après que Louis-Nicolin, puni et non déguisé comme annoncé dans l'équipe, eut délaissé le banc de touche pour les tribunes et que dans la série tirage de maillots, la solidité de celui des Bleus Montpellierains paraissait d'après M. l'arbitre mis en cause par les Strasbourgeois, le premier coup franc sera pour Alyosha Zanovic, détourné magistralement d'une claquette par Joël Cormain-Boeuf. Le second, toujours Montpellierain et toujours consécutif, un tirage de maillot sur le Yougoslave échouera cette fois sur la transversale et l'on ne joue que depuis 5 minutes. Strasbourg procède en contre. Jackie Payard à la lutte avec Rezeau et Carotti à lui. Bouafia tire arrêt de Barabé. Franck Farina devancé par Tétis. Ce sera un 0-0, le score à l'habitant. Ceci sous les yeux de Kader Ferraoui. Montpellier accentue son pressigne en seconde période. Philippe Périlleux, frappe de Philippe Périlleux, arrêt de Joël Cormain-Boeuf. Montpellier généreux domine largement mais n'arrive pas à concrétiser. Michel Derzak-Ariand, Bertrand Rezeau, tête de Fabrice Divert pour l'ouverture du score. On joue la 73ème minute. C'est le second but de la saison pour Fabrice Divert. Bravo pour ce garçon qui depuis quelques temps manquait de réussite. Les Montpellierains toujours en possession du ballon avec Fabien Lefebvre qui mystifie Philippe Thys. Centre au second poteau pour Fabrice Divert. C'est le deuxième but Montpellierain. 77ème minute. Et le troisième pour son compte personnel. Montpellier 2, Strasbourg 0. 79ème minute. Coup franc à Lyosha Azonovic pour au second poteau. La tête de Michel Derzak-Ariand qui trompe une nouvelle fois. Joël Cormain-Boeuf, 79ème minute décidément. Ce dernier quart d'heure sera tout à l'avantage des Montpellierains. On revoit ralenti la tête de Michel Derzak-Ariand complètement croisé. Joël Cormain-Boeuf n'y peut rien. 3 à 0 pour les Montpellierains. Il reste encore 10 minutes à jouer avec toujours les Montpellierains en possession du ballon. Jérôme Bonnicelle pour Fabien Lefebvre qui s'enfonce dans la défense strasbourgeois. Faute ou pas faute de Leboeuf. Monsieur l'arbitre, monsieur Marc Fossi, désigne le point de pénalty. On va voir au ralenti s'il y avait faute. Apparemment pas du tout. Bien joué monsieur Lefebvre. Pénalty tiré par Carotti et transformé par ce dernier. 4 à 0 pour Montpellier. Ce sera le score final de cette rencontre. Victoire méritée pour les Montpellierains qui ont beaucoup donné pour aller chercher cette victoire. même si elle fut longue à se dessiner. Large victoire donc synonyme pour la première fois de la saison. Deux gausses aveurages positifs. Et c'est la deuxième défaite seulement de Strasbourg en déplacement 4 à 0. Encaissée à Montpellier. Talleygany à l'extérieur, Lille à Caen et Marseille à Angers. Mais que trois clubs seulement se sont imposés à domicile. Martigues, Metz et Montpellier. Alors au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête. avec trois points d'avance sur Bordeaux. Marseille troisième à quatre points. Mais Marseille avec un match en moins. Monaco et Auxerre sont pour le moment toujours européens. Et arrivée de Montpellier dans la première moitié de tableau. Montpellier qui compte deux matchs en moins. La deuxième partie du classement. Angers ça va très mal. Angers un point de retard sur le Havre et Toulouse. Toulouse compte également un match en moins. Et Lille est à un point derrière. Lens et Caen. Classement débuteur, prise de pouvoir de Yuri Djorkaev grâce à son troisième pénalty de la saison. Transformé ce soir, Djorkaev neuf devant Ouedek, huit. Programme, prochaine journée, samedi prochain. Avec notamment Monaco-Paris-Saint-Germain à suivre dans Jour de foot à 22h15. Et le lendemain dimanche, 18h15, toujours en direct sur Canal, ce sera Montpellier-Messe. Montpellier y est pour grand chose puisque les Montpellierains ouvrent le score à la 73ème minute. Et c'est Diver qui a marqué le premier but. Deuxième but, quatre minutes plus tard. À la 77ème minute, encore Fabrice Diver. Montpellier 2, Strasbourg qui joue exceptionnellement en blanc, 0. 79ème minute, Derzak-Arien, 3-0 et 3 buts en 6 minutes. Le dernier à la 85ème minute pour une faute dans la surface de réparation de Leboeuf sur Lefebvre. Pénalty tiré et transformé par Carotti. Montpellier reste sur une très belle série alors que Louis-Nicolas n'est plus sur le banc de touche. Suspendu qu'il est, victoire 4-0. Et Monaco a passé au match de nul et donc à 5 points. Dans la deuxième moitié du tableau, un regroupement. Regardez, six équipes se tiennent en deux points. De Lens à Angers. Montpellier compte deux matchs de retard. Metz, Lens et Toulouse 1. Et je vous rappelle, Toulouse-Lens, cet après-midi, 15h au Stadium.